... Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs distinguées personnalités, en vos rangs, titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté, en mon nom et en celui de ma délégation, je tiens à exprimer notre gratitude aux plus hautes autorités de l'Argentine et à l'équipe dirigeante de l'UIT pour les excellentes conditions de travail mises à notre disposition. Chers collègues ministres et distingués délégués, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre secteur, caractérisé par la convergence, l'accélération, l'innovation et la symétrie. Les technologies émergentes, telles que les méga données, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, nanotechnologies et les ordinateurs quantiques nous interpellent pour mettre en place les politiques favorables à leur épanouissement pour le bien de toute l'humanité. Je vous fais remarquer au passage que l'accès demeure toujours et malheureusement une préoccupation pour les pays d'Afrique au sud du Sahara. Mesdames et messieurs, notre économie numérique est fragilisée par le risque lié aux cyberattaques. Nos enfants, ces natifs digitaux, sont de plus en plus exposés. Nous devons donc être proactifs et coopératifs car la cybersécurité est une question globale qui appelle une collaboration mondiale. Le thème de cette conférence vient à point nommé car l'adoption des objectifs de développement durable ouvre de nouvelles opportunités de marché et de contribution au développement durable pour le secteur d'éthique. Il nous appartient alors de mettre en place les politiques collaboratives avec les autres secteurs socio-économiques tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, le commerce et j'en passe pour l'atteinte de ces ODD. Dans mon pays, l'utilisation des TIC pour le développement est l'objet d'un programme présidentiel et mon département est à la charge de la mise en œuvre des politiques propices et des projets structurants comme le backbone national en fibre optique dans le cadre de partenariats publics-privés menés au sein du plan national de développement économique et social qui est le référentiel de développement de mon pays pour 2016-2020. Notre ambition au Burkina Faso est d'édifier à l'échelle nationale une société de l'information inclusive, ouverte, démocratique et porteuse de développement social et économique à travers les innovations et les appropriations au niveau local avec une attention particulière pour la jeunesse et pour les femmes. Monsieur le président de séance, Monsieur le secrétaire général de l'UIT, honorable délégué, mesdames et messieurs, Le Burkina Faso, mon pays, croit fortement à l'UIT et comme vous le savez, il présente un candidat au poste de vice-secrétaire général de l'UIT, mais pour des raisons d'éthique, nous en parlerons demain lors du cocktail que mon pays offre et auquel vous êtes cordialement toutes et tous invitées. Donc, demain à 17h30, au Faena Art Center. En attendant, je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada